Bien-aimés Vous devez croire et vous vantez en son nom. Autrement dit, vous devez être fiers d'appartenir à Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3 verset 17 dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Dans 1 Jean chapitre 5 verset 13, Jean a écrit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » « Observez la partie soulignée. Cela veut tout simplement dire, mettez le nom de Jésus à l'œuvre. » « Son nom est votre accès dans toutes les villes et toutes les nations. » « Je vous remercie pour une victoire constante et des bénédictions sans fin. » Le nom de Jésus est plus grand que le monde entier. Philippiens chapitre 2 verset 17 dit « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre. » « Ce nom est nommé sur vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez être imperturbable et en paix dans n'importe quelle ville, région ou nation, indépendamment des adversaires et des adversités auxquelles vous pourrez faire face. » « Son nom est votre sécurité. » Salomon en savait quelque chose et il a dit dans Proverbes chapitre 18 verset 10 « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » « C'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous ne courons pas pour aller dans le nom de l'Éternel. » « Nous sommes nés en lui et nous avons hérité de son nom. » « Nous vivons en son nom et par son nom. » Alléluia. « C'est ce que Pierre et Jean savaient qui les avaient poussés à agir de la sorte qu'ils ont guéri le boiteux à la porte du temple appelé la Belle. » « Ils ont mis le nom de Jésus à l'œuvre. » Lisez Actes chapitre 3 verset 1 à 10 « Cet homme était handicapé depuis la naissance. » « Mais Pierre a fissé ses yeux sur lui. » « Et au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Actes chapitre 3 verset 6 La Bible dit « Pierre l'a pris par la main, le fil levé. Instantanément, ses chevilles sont devenues fermes. » « Peut-être aujourd'hui, vos finances, votre travail ou vos affaires sont paralysées. » « Utilisez le nom de Jésus. » « Y a-t-il des portes qui semblent avoir été fermées devant vous ? » « Mettez ce nom à l'œuvre. » « Contrairement à votre nom ou à un nom quelconque, vous pouvez avoir confiance au nom de Jésus. » Le psalmiste a dit dans Somme chapitre 20 verset 7 « Ceux-ci s'appuient sur leur char et s'en vantent, et ceux-là sur leurs chevaux. » « Nous, nous allons croire au nom de l'Éternel notre Dieu et nous vanter de ce nom. » « Peu importe les défis auxquels vous pouvez faire face dans vos finances ou dans votre santé, mettez le nom de Jésus à l'œuvre. » « Si c'est une douleur ou une tumeur dans votre corps, ordonnez à cela de se dématérialiser au nom de Jésus. » « Il en sera ainsi. » « Son nom est le nom auquel vous pouvez faire confiance. » Prions ensemble. « Je vis au-dessus de tout, du diable, de la maladie et de toutes les adversités de la vie parce que je vis par la puissance du nom de Jésus. » « Je vis dans la puissance du nom de Jésus. » « Je vis la vie supérieure de gloire arrangée d'avance pour moi en Christ. » « Et la justice de Dieu est établie à travers moi dans mon monde au nom de Jésus. » « Amen. » « Pour une étude plus approfondie, lisons Actes chapitre 3 verset 16, Jean chapitre 16 verset 23 et Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11. » « Merci infiniment pour votre attention. Demeurez infiniment béni. » « Amen. 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 »